Salut les cafardinos, aujourd'hui énorme nouvelle, l'anus du sec G2 e-sport qui kick body pour prendre Amanek, ça y est, c'est fait. Je vais vous expliquer un petit peu les nouveaux schémas tactiques qui s'offrent à G2, les anciens, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que body mérite d'être kické, est-ce qu'Amanek est un excellent joueur, est-ce que ça va coller, est-ce que ça va pas coller, etc. Après, un major bien mais pas bien, enfin un moyen bon, vous avez compris. N'oubliez pas, dans la description, vous avez tous mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, merci à tous ceux qui viennent me follow, si vous avez des questions et tout, je réponds à tout le monde. Mon code créateur sur Fortnite, s'il y a des frérots qui jouent à Fortnite, qui lâchent des V-bugs, des skins, des danses, t'inquiète pas et tout, code MalekCSGO dans la boutique, merci beaucoup. Ok, on a body qui s'est fait kicker, je viens de tweeter tout simplement ce que je pensais, et je vais tout simplement argumenter devant vous cela. Très triste d'apprendre le kick de body car je trouve que c'est un excellent joueur, jamais utilisé à son vrai rôle, depuis qu'il a rejoint le très haut niveau. En plus, une personne en or, j'espère qu'il rebondira très vite. Je le pense totalement, ce que je viens de dire. Je pense que body, depuis qu'il a rejoint G2, justement, avant il était chez LDLC il y a vraiment 2-3 ans, et il a rejoint G2, c'était la line-up avec Smith à l'époque, et Scream aussi. En fait, body, c'est un entry pur, très skillé, il cartouchait tout le monde sur le subtop, il m'a même détruit à chaque fois que je l'ai joué en LAN. De très bons souvenirs, c'est vraiment un gars en or en plus. Et c'est un trio, dans le trio d'attaque, un peu comme Apex, mais en beaucoup plus maîtrisé, beaucoup plus juste. Il s'est un peu temporisé, ce n'est pas un cochon-cochon. Mais son rôle, il faut savoir que c'était clairement première ligne dans le trio d'attaque, en mode on va et on fight. Et côté CT, c'était quelqu'un qui fixait les BP, donc il était fixe B, mais il le jouait très agressif avant. C'était quelqu'un qui, sur Cash, par exemple, jouait le B, il était dans le I, il était sous la 20, il n'hésitait pas à push le B, à prendre le kill sur l'extrémité, qui jouait au niveau de la prison, de la toxique là-bas. Sur Inferno, sur la banane, c'était quelqu'un qui était solo B, ou quand il était assisté de quelqu'un en B, c'était quelqu'un qui réagressait au niveau de la banane, au niveau de la voiture, c'était quelqu'un qui n'avait pas peur de prendre ses duels et tout. Et je trouve qu'il a totalement perdu ses couilles chez G2, mais ce n'est pas lui, je ne le reproche pas, je pense que c'est le haut niveau qui exige aussi d'avoir plus de justesse et plus de maîtrise. Mais je pense que ses coéquipiers, ses leaders, entre guillemets, ceux qui encadrent dans les rôles au niveau de la com, au niveau des tactiques, je pense qu'ils l'ont un peu, c'est eux qui lui ont un peu coupé les couilles, dans le sens où ils lui ont dit non, 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 ne pêche pas, replace-toi, replace-toi, replace-toi. Et petit à petit, ils l'ont fait perdre ses couilles côté CT. Et côté terreau, ils lui ont totalement changé de rôle, c'était plus du tout un mec qui allait dans la bagarre dans le trio d'attaque. Et c'était quelqu'un qui allait au niveau des extrémités parce qu'il fallait juste boucher les trous, parce que les starplayers, eux, ils voulaient se mettre en avant au niveau des rôles de star. Donc deuxième de ligne, troisième de ligne dans un trio d'attaque. Donc on mettait body extrémité et on lui disait non, reste passif, reste passif, ne meurs pas sur ton extrémité pendant que nous on fait le jeu. Donc lui, il n'avait jamais de duel, jamais rien du tout. On ne s'est pas apprécié à sa valeur le joueur parce que statistiquement parlant, ce n'était pas ouf. Il a eu clairement des mauvaises périodes où il n'était pas bon non plus. Mais je trouve que voilà, je pense que mentalement, ça a dû peser aussi. Et j'espère qu'il rebondira très vite, comme je dis dans mon tweet, parce que je veux juste le revoir dans ses rôles de prédilection. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a une carrure. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a une grande popularité, une grande expérience. Il a fait plusieurs majors, plusieurs tournois majeurs. Et clairement, s'il refait une équipe ou quoi que ce soit, je pense qu'il va prendre ses responsabilités, prendre les rôles qu'il affectionne, parce que maintenant, il a l'expérience et il sait dans quoi il veut jouer et comment il voudra le jouer. Je ne peux pas parler en son nom. Et donc voilà, je suis triste un peu de l'apprendre parce que si c'est un gars, c'est du jamais vu. C'est une crème de fou, je le connais depuis des années. Même si après, on s'éloigne parce que lui, il évolue à son niveau. J'envoie un peu des messages de temps en temps, pour prendre des nouvelles, pour lui dire félicitations, pour lui dire ce que je pense, mais sans plus. Mais voilà, c'est une crème, c'est un amour. C'est quelqu'un qui n'a jamais parlé sur personne, qui mérite sa place dans le haut niveau et j'espère juste qu'il va continuer comme ça. Pour Amanek maintenant, il faut savoir que c'est un excellent joueur, que c'est un rôle totalement différent, c'est quelqu'un qui est justement à l'extrémité de prédilection. Et côté CT, c'est la pupute. C'est la pupute, c'est le mec qui est pivot, qui est capable de sniper, etc. Donc c'est deux rôles complètement différents. Donc là, G2, leur choix, je ne pense pas qu'ils se basent sur Body, t'es nul. C'est clairement qu'ils veulent changer de schéma tactique. Et on a vu Shox au Major qui était quand même assez moyen. Et je pense que là, clairement, il était au niveau de l'extrémité, justement. Je pense que maintenant, Shox, il va jouer dans le trio d'attaque, dans la bagarre, avec Jax en pigeon devant lui. Jax, ça va être la salope. Je pense qu'il va avoir des stats désastreuses. Et Shox, il va vouloir se régaler derrière. Il va se régaler, mais c'est clairement le rôle où Shox, il va pouvoir lead son trio, lead dans la bagarre, mettre en place du jeu, mettre en place des phases de jeu, utiliser Jax comme un pigeon en termes de sacrifice. Derrière lui, ça va être bankable, ça va être super, super propre. Moi, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. Ce que je dis, c'est mes pensées, rien d'autre. Ce ne sont pas des faits, je le dis. Moi, je le vois comme ça. De toute façon, on le verra sur les prochaines démos avec les rôles, les positionnements. Ça se verra tout de suite. Et donc, moi, je vois Shox comme ça et qu'il va se mettre bien en avant. Et surtout, c'est ce qu'il faut. Parce que Shox, c'est un star player. Et clairement, s'il a un pigeon devant lui, il va fracasser tout de suite les têtes des mecs en face. Il va sanctionner. Derrière, il va être au clutch aussi. C'est-à-dire que quand tu es deuxième ligne, ça te permet de t'infiltrer aussi sur la map, de couper, on va dire, dans le cœur du jeu, mais de couper dans le cœur du jeu. Ça ne va pas être une coupe sur une extrémité. Je donne un exemple sur Mirage. Shox, il va aller dans le mid, par exemple, il va infiltrer le connector, il va infiltrer le Pigeot, il va infiltrer le Pigeot 2, et il va pouvoir couper, tu vois. Il va être là, il va les faire booster, vu qu'il sera dans la bagarre. Et il va dire, les gars, vas-y, repartez en A, laissez-moi couper. Parce que là, il aura eu, on va dire, toute son équipe pour l'aider à s'infiltrer. Et derrière, il va capitaliser sur son rôle. Donc là, il va avoir un rôle de star, de fou, en fait, Shox. Enfin, si on voit ça comme ça, parce qu'Amanek, je verrai Amanek sur une extrémité, et Lucky sur une autre extrémité. Et le trio d'attaque, Kenny, Shox, Jax, très très fort, très strong, avec du skin. Donc je pense que là, il y a clairement ce choix, en fait, sportif. C'est vraiment pour construire un autre style de jeu. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a trois joueurs du subtop, entre guillemets. Je ne les considère pas comme du subtop. C'est trois monstres. Lucky, Jax, Amanek, c'est trois monstres. Mais c'est trois joueurs qui n'ont pas évolué à un niveau supérieur, qui n'ont jamais une cuillère en or dans la bouche. Donc c'est des mecs qui bossent, c'est des mecs qui ont bossé, c'est des mecs qui apportent de la fraîcheur au niveau de la mentalité. Donc je kiffe cette nouvelle équipe G2. Je kiffais celle avec Bodhi. Je suis juste très triste que les rôles, justement, n'aient pas été mis en place pour lui, pour pouvoir performer. Et j'espère juste que maintenant, avec les épaules que va avoir Bodhi, il va faire une équipe très très forte, où il pourra dire, non, moi je vais faire ça. Il va mettre une pute devant lui, parce qu'il faut toujours une pute. Et voilà. Et après, j'ai tweeté, justement, que l'équipe LDC, c'était un désastre complet. Et que j'aimerais bien le voir, par exemple, construire une toute nouvelle équipe chez LDC, pour avoir une autre équipe française au top niveau. Donc voilà, mes pensées un peu sur ces changements, sur les rôles. J'espère que ça vous permet aussi d'apprendre que des choix sportifs, machin, kick, ce n'est pas forcément lié au stat ou quoi que ce soit. Bodhi a fait un majeur correct. C'est triste pour lui, mais je pense qu'il remondira, qu'il se sentira même mieux ailleurs, et qu'il va pouvoir performer mieux ailleurs, être plus épanoui, plus de responsabilités. C'est lui qui va être dans les piliers de l'équipe, à encadrer et tout. Donc voilà, je lui souhaite beaucoup d'amour. Et je souhaite aussi beaucoup d'amour à G2, à Manek et à tout le monde. À Chox, qu'on va revoir, j'en suis sûr et certain au top niveau. Par contre, Jax, il va prendre très très cher, je le sais. Mon frérot Jackie, je t'embrasse, s'il regarde la vidéo. Mais je pense qu'il va prendre très cher, qu'il va se faire descendre, juste à cause des stats et des nouveaux rôles et des nouveaux schémas tactiques. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, un like. Les réseaux sociaux en description, code MalexsGo, Fortnite, tu connais, la totale. Ciao tout le monde.